Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. On avait pas mal avancé notre bateau, on avait découvert de nouvelles îles. Alors j'ai fait quelque chose en off et je vais vous parler de tout ça en jeu. Donc là j'ai passé la nuit en off, on est le matin, j'ai crafté un peu, j'ai cuisiné un peu. Ce qui fait qu'on va pouvoir, et bien tout simplement, construire enfin le sanctuaire de Summer. Il ne manque plus qu'un calcaire, ça devrait... Il suffit juste de le trouver, bientôt on va pouvoir faire ça. Ça devrait être dans cet épisode si tout va bien. Et surtout, pour faire la fonderie, je vais vous dire pourquoi tout de suite. D'ailleurs, ce que je voulais faire surtout, c'est les améliorations. Donc améliorer ici le refuge de Gwenn. On construit le coin lecture. Et il reste la bibliothèque. Tout simplement. Donc voilà, le refuge de Gwenn est complété. Au niveau d'Atul, il nous manque des choses. Il nous manque plein de choses pour le cadre. De l'aluminium et de l'ardoise pour le reste. Et ici, toujours, on n'a pas ce qu'il faut. Il faudrait que je refasse du fil de lin. Parce que j'en ai plus. Pour le reste, on est pas mal. Alors, du coup, Gwenn est contente. Wow ! La maison est beaucoup plus belle. C'est comme si tout avait été pensé pour mon bien-être. Les textures, les tons, le confort. C'est parfait. Regarde-toi, tu m'écoutes. Et me construis une si belle cabine. Je n'oublierai pas. D'ailleurs, elles ont peut-être un peu faim, non ? Alors. Je n'aime pas ça. Je ne sais pas ce qu'elle n'aime pas, mais elle n'aime pas moi. En tout cas, elle n'a pas très faim, donc je ne vais pas la nourrir. J'ai du fil ici. Je voulais l'utiliser pour filer du tissu pour toi, mais je ne vais pas te le donner maintenant. Veux-tu ce fil ? Bah oui. Et voilà. Un petit fil de lin en plus. Et où est Atul ? Il est là. Bonjour, petite ! Il a un peu faim, contrairement aux autres. Je vais lui donner ça. Il faut que je cuisine un peu plus. Délicieux ! J'en avais beaucoup envie. La nouvelle, c'est qu'il mange tout, donc il va manger tout ce que les autres ne vont pas manger. C'est plutôt cool. On va se définir une petite destination, et je vais enfin pouvoir vous montrer ça. On ira ensuite sur les deux autres îles. Ici, ça se cuisine tranquillement. Donc je ne vais pas vous dire ce qui se cuisine. Je vais vous laisser la surprise. Ouais, je devrais être assez rapide. Du coup, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Et c'est cool. Ah, j'y pense. Les côtelettes de porc me vont droit au cœur. Bah oui, oui, je le sais. Ni travail à tes côtelettes de porc. Et voilà. On va arriver sur ce que je voulais vous montrer. La dernière fois qu'on est passé, c'était vide. Et maintenant, il y a quelqu'un. Une voyageuse ! Bienvenue à un de mes fameux arrêts de bus. Je les ai trouvés. Ils sont à moi. Tous à moi. Mon nom est Alex. C'est un nom magnifique. Le meilleur nom. Mais il ne m'appelle pas Alexander. Duc. C'est un nom de merde. Un nom de merde pour des gens de merde. J'en étais où ? Oh oui ! Je suis Alex. Je serai ton conducteur de bus. Je n'ai pas toujours été conducteur de bus. Avant, j'étais comptable. Les nombres, c'était mon fardeau. Maintenant, t'as mené partout. C'est mon cadeau ! Tchou tchou ! Non, attends. Ça, c'est pour un train. C'est un arrêt de bus et je suis ton chauffeur. Tu veux aller quelque part ? Et donc, on peut éventuellement l'utiliser pour aller d'un arrêt de bus à un autre arrêt de bus. Donc, les arrêts de bus qu'on a découvert. D'ailleurs, je vois qu'ici, il y a Bourgont et compagnie. On n'a pas été. Ça va nous permettre de voyager beaucoup plus rapidement sur la carte. Donc, c'est plutôt cool. Là, en l'occurrence, on n'en a pas besoin. Puisque là où je veux aller, c'est juste à côté. Là où on veut aller, c'est tout simplement ici. Faire ces deux îles qui ne sont pas très loin. Voir un peu ce qu'on a à nous proposer. Et ici, ça a déjà soif. Ici, ça avance très lentement. Mais j'ai pas... J'ai confiance. On va voir ça. Ça y est, on y arrive. On va voir la petite ciné qui va nous dire ce que c'est. C'est un coup d'étude. La campagne d'Iwashima. Donc, une jolie petite île. On va aller voir ce qu'on peut trouver comme matériau dedans. Bah ça, ça sera prêt quand on sortira, tout simplement. D'ailleurs, ce moeur a peut-être faim. Non, vous l'avez pas faim tout à l'heure. On verra ça plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Des petits champignons. Ah ! Un truc bien trop loin pour nous. Des arbres. Et onclatule. Qui est content d'avoir des arbres. Ça fait aussi partie des moyens de les contenter, mon bien-esprit. C'est-à-dire que là, il va être content d'aller chercher du bois. J'espère pouvoir le travailler plus tard. Vous voyez, dans l'humeur. Il y a ramasse du bois. Et fais des plompes. Donc, je peux monter. Mais par contre, pas moyen d'aller par là. Il doit me manquer un pouvoir. Ce que j'aime avec le crachat, c'est le talent que ça demande. Tu sais, ça prend des vraies compétences pour trouver une cible, l'aviser et l'atteindre en plein dans le mille. C'est une question de compétences et de talents bruts. J'aime être bon dans quelque chose. Je pourrais cracher du sommet de ces hauts bâtiments à tout jamais. J'ai toujours une chance d'atteindre quelqu'un en pleine tête. On dirait que je manque jamais de saline. Ce petit bond n'est pas très bon. Et personne ne vient jamais navéger ici. Mais c'est quand même satisfaisant de cracher. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai ma bouche. J'ai ma bouteille d'eau. Je suis prêt. Et je pourrais faire ça encore pendant 10 années. Ok, bon ben, ils aiment cracher sur les gens. Un arbre. Donc l'avantage d'aller sur les îles quand elles sont juste à côté, c'est qu'une fois qu'elles sont découvertes, tout simplement, elles vont être disponibles sur votre carte pour savoir ce qu'il y a comme ressources. C'est ça, repousser ou pas. Donc, il vaut mieux y aller quand on n'est pas trop loin, même si on n'a pas grand chose à y faire. Et puis ça fait toujours des ressources. Allez, un petit peu de minerai. Ça, c'était tout mou. Ça, c'était tout mou aussi. Ça, c'était beaucoup mieux. Du calcaire. Et si je ne m'abuse, c'était du calcaire qu'il nous fallait pour se meurre. Voilà. Et le cul-de-sac. Ok. Ça me semble parfait. On a vu qu'il y avait au moins un coffre. On n'arrivait pas à attendre. Mais au moins, ça nous fait un petit peu de matériau. Et ça y est. Cette chose-là est prête. Et cette chose-là, tout simplement, eh bien, c'est du charbon. Parce qu'en fait, j'ai mis la sure de bois au four. Pour avoir du charbon. Pour profiter du fait qu'il y ait Francis. Pour vous montrer les courses. C'est-à-dire, on les a débloquées. Donc ici, il nous demande une seule, un calamar et du saumon sockeye. Je n'ai pas le saumon. Je ne peux pas avoir ce qu'il faut. Par contre, je peux vendre mes breloques. Donc, des anneaux précieux. Des vieux souliers qui puent. Des bols de céramique, des colliers, un tapis et un vase. On prononce vase. Et non vase. Devraient être vendus. Donc, c'est ce que je fais. Devraient être vendus. J'ai encore plein de coquilles. J'en garde un petit peu au cas où, un jour, on trouve une utilité. Mais soyons sérieux. J'y crois pas. Et on peut lui acheter... Eh bien, encore des graines magiques. Et je vais prendre son stock de bouteilles. Et puis, c'est tout. Je suis immédiatement excité de voir une dynamique jeune femme travailler si dur. Oui, donc il nous fait la même ciné si on veut lui parler. Donc, il nous rappelle qu'on est là. On a du courrier. On a des gens qui veulent nous parler. Ah là là. On a plein de choses à faire. On met tout de suite le cap... ...vers l'autre île. Et on va faire tout le reste. Là, donc, du courrier. Un dépliant de bouffe au rhum. Alors, je vois que j'ai une bouteille à ouvrir. Chers futurs clients, ici Madison de Boufforama. Nous avons présentement une promotion sur notre nouveau service de livraison de nourriture. Arrête-toi à Humming Bear pour tout entendre à son propos. Un représentant t'attend. Salutations, Madison. Parfait. Stella. Écoute, Stella, je suis désolée. Je crois que j'ai besoin d'espace. De me retrouver seule, un peu. Je savais que retourner à la villa était une mauvaise idée. Mais excuse-moi, cela n'a rien à voir avec toi. Tu as toujours été gentille depuis notre rencontre sur cette ville. J'ai seulement besoin d'être seule un petit moment. Donc, elle va prendre un peu d'isolement. Je vais d'ailleurs remettre un truc à cuisiner pendant que j'y suis. Je crois que le café ne va qu'avec le café. Je n'ai pas de sucre, mais j'ai dit que je voulais bien faire un café. C'est express. Ouf, ouf, ouf. Le café est prêt. On va cuisiner autre chose. Les baies peuvent aller avec quoi ? Avec tout ça. Donc, on a découvert le mont Toruyama. Moi, je suis toujours avec ma cuisine. Genre, je peux mettre un calamar avec une carotte. Je crois que je l'ai déjà fait, ça. Mais ce n'est pas grave. Je crois que ça donne de la bouillabaisse ou un truc du genre. Je crois que je n'ai pas du tout sonné la cloche. Et surtout, on a dit, on construit... Ah, donc je n'ai pas fait assez de charbon. Genre frais. On construit le sanctuaire de Summer. Donc, c'est une maison. Donc, on n'a pas forcément besoin qu'elle soit accessible facilement. Mais elle a encore une forme chelou. Voilà. On réorganisera quand on aura un peu plus de bâtiments. Il demande quoi pour être amélioré ? On pourrait déjà faire au moins une amélioration. Ici, il nous faut des poireaux. Ça ne devrait pas tarder. J'ai des graines de poireaux. Je pense que je vis des poireaux dans le jardin. Donc, je construis la table à cristal. Et je crois que c'est tout. Ici, Gwen, tout est amélioré. Ici, je n'ai pas ce qu'il faut. Je n'ai pas ce qu'il faut. Pour ces choses-là, il faut des plans. Donc, on est plutôt pas mal. Il est encore long. Ma cuisine, ça ne devrait plus être très long. Je vais parler à Summer. Oh, comme c'est merveilleux ! Incroyable, c'était là ! Du bois, des plantes. Il y a même une petite pièce faite en matériaux naturels pour la méditation. Tu t'es surpassée. Comme je dormirai bien dans ce lit suspendu. Oui, je recouvrerai la santé dans le temps de le dire. Et peut-être. Écoute, j'ai une faveur à toute demande. C'est de plus en plus évident que j'ai besoin de prendre plus soin de moi. Que mon corps écoute mon esprit. Et pour ça, j'ai besoin de clarté. J'ai besoin de pouvoir et d'énergie. Il me manque des minéraux positifs en ce moment. Les pierres et les cristaux sont connectés au monde à un niveau élémentaire. Juste comme la lune est sombre lorsqu'elle est cachée par le soleil. Les êtres vivants dépérissent lorsque leur lien tellurique est altéré. Alors, Stella, qu'en dis-tu ? Pourrais-tu m'amener des gemmes et des minéraux pour remplir mon armoire ? Trois, ce serait assez. Et tu ne feras pas ça pour rien, tu vas voir. Je peux t'apprendre tout sur les intéressantes propriétés de ce que tu m'apportes. Du coup, on a une nouvelle requête. C'est ça, de la bouillabaisse. Alors du coup, je mets tout ce que je peux en sciure. Pour avoir le charbon. Et on va aller explorer cette île. Et je vais prendre un petit peu d'eau. Voilà, donc on est sur l'île. Qu'y a-t-on de beau ? On a un mouton. On a de quoi grimper. Ok, ici c'est un cul-de-sac. Bonjour le mouton. Et on a quelqu'un. On pourrait du coup avoir un mouton. Je récupère le coffre. Ce serait bien trop. Donc on arrive à notre première mine. J'ai toujours autant de mal à trouver le bon moment. Ça vient de chaque session. J'oublie un peu plus. Donc dans les mines, il y a aussi des endroits cachés. Grosso modo, il suffit de suivre l'électricité pour trouver ces endroits cachés. Ça, c'était tout mou. C'est parfait. De l'ardoise, il nous en fallait pour améliorer chez Onclatule. Sac. Je vois des choses ici. Je vois des choses de l'autre côté. Trop tôt, trop tôt, trop tôt. Un petit peu de loot. Des graines de pommes. Ici, il y a une sortie. Avec un petit panorama. Panorama. Ok. Alors, je n'ai pas vu l'endroit caché. J'en aurais pourtant bien vu, genre par ici ou par là. Ici, on a fait. Là, il y a là. Il y a là. Je veux savoir sauter un peu. Un peu d'élan. Je dois pouvoir y arriver. Ça serait trop pour moi. C'est frustrant. Je refuse de m'avouer vaincu. Faut-on passer par ailleurs ? Non. Ça part en haut, en tout cas. Voilà. C'est juste le bon doigté. Et ici, je n'ai pas le pouvoir pour passer. Et là, il n'y a rien. Parfait. On a fait le tour. On va pouvoir essayer d'attraper ce mouton. Même si on n'a pas de corail à mouton. Alors. Qu'est-ce qu'on a comme qu'il y a ? Attendre que Goen se sente mieux. Donner à Atul des côtelettes de porc. On va pouvoir inciter le mouton du mot Toroyama à nous suivre. On a à aller chez Boncompte et compagnie. Et on a des gemmes à donner à Summer. C'est parfait. Niveau construction, il nous manque des lingots de fer. Une planche de chêne, ça devrait se faire. Fleur d'esprit, pas tout de suite, effectivement. Il manque des sous ici pour augmenter. Et ça, par contre, on va pouvoir aller le faire. Il nous manque un peu de fil de lin. Mais si on attrape ce mouton, eh bien, tout simplement... Oui, je vais te donner du maïs si j'en ai plus. Il va falloir qu'on le fasse, puisque ce mouton va me demander un non-clos. Si là, il me semble qu'on peut le mettre là, tout simplement... Mon Dieu ! Oh, quel gentil mouton ! Il t'a suivi jusqu'à sa maison ! Tu suites toujours tes estomacs, hein, mon petit gars ? Hihihi ! Mes garçons étaient comme ça. Tu ne penses pas qu'il allait réceler ? C'est peut-être pour ça qu'il est parti. Je vais lui tenir compagnie, ne t'inquiète pas. Mais peut-être que... Bon, si tu trouves un autre mouton perdu, peux-tu le rapporter ici ? Ils pourront se divertir l'un l'autre. Bon, si ça ne pose pas trop de problèmes... Oh, je suis Alice, en passant. Très heureuse de faire ta connaissance. Donc, il faut qu'on trouve un autre mouton. On sait où il y en a, des moutons. On le sait. Et si on ne le sait plus, eh bien, il y a notre carte pour nous le dire, tout simplement. Donc, on a dit qu'on était super contents. On a eu... Euh... Non, ce n'est pas pour construire, c'est pour améliorer. L'atelier d'Athul, on va pouvoir mettre une douche. Et pour le reste, on n'a pas ce qu'il faut. Et, euh... Je ne crois pas que Summer, ça... Non, c'était du poireau qu'il nous fallait. Ça va venir. Pour l'instant, on n'a pas de poireau. Non, notre poireau n'a pas poussé. Donc, on a pas mal de quêtes. Euh... Trouver un deuxième mouton. Donner à Summer des gemmes. Peut-être avoir un petit peu de gemme, quand même. Summer, t'es où ? Ah, elle fait dodo. Parce que bon, si je lui donne ces gemmes-là, alors qu'elle fait dodo, à mon avis, ça va pas bien se passer. On est le matin, pourtant... On va faire ça tout de suite. Sonner cette cloche. Ça n'a pas encore fini. Petite ! Pourquoi ne pêche-tu plus ? C'est très apaisant. Tu lances ta ligne à l'eau et tu attends. Sur l'accent. Puis, c'est le combat de ta vie. Je vais mettre tout au cœur. Comment ne pas apprécier ça ? Non, mais t'en vas pas. T'as faim. Oui, t'as faim. Voilà. Il faudrait que je fasse un petit peu plus de nourriture. Parce que du coup, j'ai pas grand-chose. Je vais lui donner mon dernier poisson brillé. Comme ça, de toute façon, il va tout manger. Sachant que j'aimerais quand même garder les trucs un peu... Chauds. Elle est où, Summer, du coup ? Elle est sortie, elle est sortie. Summer ! Elle est en train de faire de la musique. On ne va pas pouvoir interagir avec elle. Tant pis. Je vais mettre du riz. Je vais mettre du linge. Je vais mettre du quoi ? Je vais mettre du riz. Il me semble que le riz est considéré comme du grain. Toi, t'as toujours pas fini. C'est long. C'est long de faire la sûre. Ah ben, on va peut-être tout simplement utiliser le système d'Alex. Ah, il y a une nouvelle ville, une carrière. Les mines, ici. On voit qu'on n'a pas trouvé plein de coffres rares. Plein de choses. Non, je pense que je vais faire ça. Je vais faire ça et on va... De toute façon, pas tarder à arrêter l'épisode. Ah, ça y est, Summer, Summer, Summer ! Bah oui, je sais que t'as faim. Je t'ai préparé. Je t'ai préparé quoi ? Rien du tout. Du café. Ça a l'air de lui aller, du café. Donc, elle s'en est occupée. Mais pas arrosée. Il y a une petite voix qui dit... Bon, bon. On va aller voir ça tout de suite. Je réfléchissais. Quand le dragon m'a trouvé, à la maison, je savais que je devais m'en aller. J'ai senti que je ne pourrais guérir que si je partais. Je ne savais pas, à ce moment-là, que j'avais besoin d'amour. Il n'y avait pas d'amour dans cet endroit maudit. Mais dans mon exil, j'ai rencontré ta tante. Je n'ai jamais rencontré personne d'aussi joyeux que Rose, remplie en explosé d'une incontrôlable vie. Tu me fais beaucoup penser à elle, Stella. Elle m'a soignée jusqu'à la santé, petit peu par petit peu. Sans elle, eh bien, le dragon m'aurait prise. Juste là, j'en suis certaine. Et je n'aurais jamais fait ta connaissance. Elle m'a appris beaucoup, mais pas de façon conventionnelle. Plutôt en ouvrant mes yeux sur ce qui était déjà à l'intérieur. À la riche vie intérieure. À ce qui n'avait pas été touché par le dragon. À ce qui n'avait pas été touché par mon père. Nos interconnexions entre les choses. À l'amour universel. J'ai une immense dette envers elle. C'est peut-être pourquoi je ressens ce besoin de t'enseigner. On en apprend un petit peu sur les personnages à chaque fois. C'est toujours agréable. Parfait, du charbon. On va cuisiner un peu. Qu'est-ce que je peux mettre avec mon mollusque. Par un autre mollusque. Je pense que si je fais faire ça, je vais avoir encore une paille là. Comme la dernière fois. Alors. On récolte ici. Des graines de poireau. Des graines de riz. C'est parfait. Des petites moules. Je vais quand même ramasser ces coquilles. Voilà. Histoire qu'il puisse y avoir d'autres choses qui arrivent dessus. Voilà. On va pouvoir repartir. Je vais tout de suite fixer une direction. C'est tentant d'aller par la carrière. Même si on n'a pas grand chose à y faire. Je pense surtout qu'on va aller chercher le mouton. Alors. Non c'était pas ça que je voulais. Je voulais. La tulle. La tulle. Où tu vas. Je dois arrêter. Bah non. Je voulais papoter un peu. Mais c'est pas grave. Bah du coup. J'ai eu du charbon. Je sais plus. Pourquoi j'en avais besoin d'autant. J'ai déjà oublié. Pour la fonderie je pense. Donc on va là. Exactement là. Où on a notre mouton. Il était. Une bergue. Là. Mouton. Donc on va là. Et voilà. Et en plus c'est gratuit. Donc. Pourquoi sans priver. Je vais faire de la paille là. Il faut que je fasse du végétarien. Ah bah oui. Je peux peut-être lui donner des. Donner. Je veux des. Pierres. J'ai peut-être ça. Des pierres. Voilà. Je peux lui donner une opale. Et une citrine. Ça fait que 2 sur 3. Mais. Oh c'est un morceau de citrine. Savais-tu que la citrine attire la motivation et active la créativité. J'ai aussi entendu dire qu'il encourage l'expression de soi et augmente la concentration. Un vrai revitalisant pour l'âme et une pierre qui balance les émotions. Et on va lui donner l'autre. L'opale. Oh une opale. Une pierre brûlante de passion et d'amour. Une pierre de séduction qui entre en résonance avec nos désirs et qui lève nos émissions. Mais qui équilibre aussi nos émotions. Dans d'autres contextes l'opale apporte aussi la loyauté et la fidélité. Hop. Donc la quête progresse. Et on va aller chercher ce. Mouton. Mais je ne sais pas si on va pouvoir le prendre vu qu'on n'a pas de... Je ne dirais pas moutonnier mais encore à la mouton. On peut construire normalement la fonderie. Fonderie. Ouais c'est comme fonderie. Fonderie. On n'en a pas. Et c'est gigantesque. Il faut que je réorganise pour pouvoir y arriver. Donc. On va mettre ça ici. Parce que ça passe. Le jardin est un tout petit peu plus petit que ça devrait passer. On met ça. Ici. Et ça. Là. Et je vais pouvoir mettre ma fonderie. Et ça passe toujours pas parce que je n'ai pas la place en hauteur. Sérieux. Alors. Voyons voir ce qu'on peut faire. Ça ne m'arrange pas des masses. Ce que je peux faire c'est mettre ces choses là. Le plus tout en haut possible. Ça ne me laisse pas de place. Ça me laisse une place pour ça. C'est parfait. Ça me laisse une place pour ça. Mais je pense que je ne vais pas avoir la haute place en hauteur là. Voilà. C'est mochissime. Je réorganiserai peut-être en off. Mais on a une fonderie. Ça y est. On va pouvoir faire des choses dans cette fonderie. Et on va se laisser là. Tout simplement. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye. Bye. Abonnez-vous !